Oh my god, I'm losing all of my words. Donc je commence tout de suite en vous prétendant en... Salut mes divas! Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc me revoici aujourd'hui pour une vidéo totalement différente. Donc je commence sur ma chaîne une toute nouvelle série qui va s'intituler Bougie, mais pas riche. Alors voilà, donc je vais commencer ça avec des produits que je trouve sur internet, des produits de designers qui ne sont pas authentiques, of course, d'où le nom Bougie, mais pas riche. Mais qui sont tout à fait semblables ou plus ou moins semblables aux véritables objets, si je peux dire. Donc aux véritables objets de designer. Alors voilà, donc je vais commencer ça avec vous. Et j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Surtout si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker. Et si vous avez vraiment, mais vraiment trop aimé là, ben abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Alors sur ce, on commence dès maintenant. Alors je commence tout de suite en vous présentant mon article de designer pour ce vidéo. Alors je l'ai commandé sur Aliexpress. Pour les informations, vous allez les trouver en barre d'infos. Si jamais vous avez des questions ou commentaires, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors sur ce, je commence. Donc voici mon article. Ouh, as you can see, I love Louis Vuitton. Non, bien sûr. Donc voici mon article alors. Il s'agit d'un sac à mail Louis Vuitton que j'ai commandé sur Aliexpress. Et je vous le présente immédiatement. Tadam! Oh my god, il est so caillou! Alors voilà. Il s'agit de ce sac à main, un Louis Vuitton, qui est vraiment très joli. Et qui ressemble à ça. Donc le voilà, il ressemble à ça. Alors, il s'agit du Alma Bibi. Du Alma Bibi. Donc c'est le petit Alma Bibi. Vraiment très 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 joli. Et lorsqu'on le reçoit, alors il est arrivé vraiment très bien emballé, très joli, avec son dust bag. Bien sûr, vous voyez les poignées sont toujours emballées, comme ceci. Et on voit le zip, les détails à l'intérieur. Donc on voit que c'est bien écrit Louis Vuitton. Ici. En dessous, on a même les petits points dorés. N'est-ce pas? Et lorsque je l'ouvre, Alors, à l'intérieur, nous avons la petite languette Louis Vuitton, qu'on rattache au sac, si je ne me trompe pas. La gance pour le mettre sur l'épaule. Et nous avons aussi le petit cadenas Louis Vuitton. Donc, tout à fait adorable. Ça faisait longtemps que je cherchais ce sac. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvé. Je suis bien contente d'avoir pris le monogramme, plutôt que le... Le carré noir et brun. J'ai oublié le nom. C'est quoi déjà? Le motif d'Amy et Ben. Donc, voilà. Alors, il ressemble à ça. Il est vraiment trop joli. Je suis vraiment très contente. Alors, je vous laisse toutes les informations en barre d'infos. Et c'est le moment du close-up. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais que la vidéo était peut-être un peu courte et que probablement qu'il manquait d'informations ou quoi que ce soit. Mais, comme je vous dis, cette série est que pour vous montrer les articles que j'ai trouvés à bas prix sur AliExpress. AliExpress qui ressemble au designer. Mais aussi pour vous indiquer où les trouver. Si vous avez envie, bien sûr, de vous en procurer. Donc, voilà. Je ne suis pas du tout une personne qui possède des articles de luxe comme ça. Alors, si vous cherchez une vidéo de comparaison, vous ne trouverez jamais ça sur ma chaîne. J'aime les trucs à bas prix. Et j'aime les trucs pas trop chers. Donc, c'est ce que je vais vous montrer sur ma chaîne. Bye! Sous-titrage ST' 501